... Je vous remercie, au nom de la Cité Bette et au nom de la FDG saluer tous ceux qui sont aujourd'hui dans cette salle. Je vous remercie aussi d'être venus pour célébrer le Seigneur. Célébrer le Seigneur, c'est toujours un moment verminieux, un moment de fête, parce que nous nous souvenons qu'un jour, quand nous ne serons plus sur cette terre, nous aimons chez lui au ciel, et nous allons l'adorer, le louer, jour et nuit. Pour commencer notre culte, nous avons prévu la lecture d'un texte, nous avons prévu une lecture d'un texte, sur le chapitre 4, ... 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 Nous sommes réunis pour nous tous nous pour te adorer et glorifier ton sein mon Seigneur. Merci d'avoir réunis ici plusieurs nationalités et couleurs pour la gloire de ton nom. Ceci est l'image de l'Église véritable pour laquelle Jésus avait dit, faites toutes les nations mes disciples. Faites nous un peu plus jusqu'à la fin. Prends le contrôle de tout ce que tu esprit. Faites nous un peu plus jusqu'à la fin. Faites nous un peu plus jusqu'à la fin. Et que l'âme du ciel protège ses lieux. Et que l'âme du ciel protège ses lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Et pour bien commencer nous invitons nos deux chorales. La chorale de la FEE et la chorale du Cité Étern. La chorale de la chorale du Cité Étern. La chorale de la chorale du Cité Étern. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors, c'est ça, nous allons passer à la gratitude. C'est ça, c'est ce qui est notre plan, il y a une satisfaction gentile, mais quand même... ... 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 comme le ciel, vous êtes un evangelisme prédé, que c'est que c'est que vous êtes prédé. Et maintenant, vous avez l'air d'un an, vous êtes prédé, vous êtes prédé. Comme vous avez dit, je vous prédé, vous êtes prédé, vous êtes prédé. Je voudrais que la vie, pour la vie les gens, à part de la vie ? Si je voulais les gens qui étaient, Je voulais faire des gens qui sont aussi? C'est parti. Mais après, nous avons des paroles très dures comme la malédiction. Donc maintenant, les sacrifices sont montants dans la place. Et quand vous prêchez sur ce terme, nous pouvons faire beaucoup de choses. Je vous remercie dans mon joli. Le coeur de Paul, c'est moi qui vous dit ? Bonjour, mes Oh Kenneries, vous avez voulu ? Vous fiez un café, vous avez une affaire au buffet ? Parce que le coeur de Paul est bien. Je vous le dis, je vous donc, le��is de monsieur Paul, Et moi, je suis dans une chair qui n'est pas vraiment intact. Et je lui ai honte. Monsieur Paul, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu l'as écrit quelque chose pareil ? Pourquoi tu l'as écrit quelque chose pareil ? Pourquoi tu l'as dit ? Je suis l'apôtre des hommes. Dieu maintient l'apôtre. Et je suis un l'apôtre. Je suis un l'apôtre. Je suis un l'apôtre. Mais moi, je suis un l'apôtre. Mais Paul, est-ce que c'est nécessaire que je parle comme ça ? Et je peux commencer à se développer ? Je comprends que c'est clair. Après Paul, il n'y aura aucune personne qui puisse lui dire la même chose. Et Paul ne fait pas la même chose comme les autres. Besonders, surtout dans les autres. Et ils disent, «je suis un l'apôtre d'un Dieu. » Et il y a des gens qui disent, «je suis un l'apôtre d'un Dieu. » Et je pense, «je suis un l'apôtre d'un Dieu. » Et c'est pour cela qu'il faut me croire. Et je continue à penser. La prophétie de Dieu se montre toujours par soi-même. Der Prophet muss nie sagen, «je suis un l'apôtre d'un Dieu. » Un prophète ne doit jamais proclamer «je suis un l'apôtre d'un Dieu. » Er sagt sein Wort. Il parle la parole. Es trifft. Et la parole est atteint les gens. Et celui qui a parlé par Dieu, il va reconnaître cette parole. Mais quand il commence à se proclamer lui-même «je suis un prophète » Vous pouvez m'écouter. Tu dois t'éloigner de cette personne très vite. Cette personne veut avoir une domination sur toi. Et tout le monde. Et tout le monde. Et tout le monde appartient à Jésus. Il est le Christ, tu qui écoutes la prophétie. Il va reconnaître la parole de Dieu. Alors je me demande. Der Apostel Paul sitzt hier encore là. Paul est encore dans un micro. Rechnest-tu un micro ? Paul, est-ce que tu as pensé à ça ? Rechnest-tu damit, dass Gottes Wort trifft ? Tu t'imagines que la parole que tu l'as écoutes dans la tête sans but ? Paul me regarde. Mais bien sûr, il me répond. Tu n'as pas entendu ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai écouté tout ce que je diz parce que je n'ai pas dit que tu es. Je n'ai pas dit. qui ne détruisent la parole et l'Église. Weißt-tu, Paul Bernhard sagte zu mir, Paul dit, Paul hier a qui c'est. Ce sont des gens qui se mentent. Nous sommes Judes. Nous sommes des Apôtres. Nous sommes des employés des Apôtres. Nous sommes aussi des Apôtres d'ailleurs. Et Paul n'a pas dit. Nous sommes des Apôtres. Paul dit, c'est des gens qui se mentent sans l'Église. Et ils sont aussi des émissions de l'Évangile. Ils sont des émissions de l'Évangile. Ils sont des émissions de l'Évangile. ils sont des émissions de l'Évangile. Et j'explique pourquoi, c'est de l'Évangile. Ils sont des émissions de l'Évangile. Parce que ces gens sont occupés de ceux que les chrétiens sont démonifiés et tr译és. Un Christ, un Chrétien, qui est toujours égoïste, qui s'occupe toujours d'espoir, mais celui qui est quand même fort, est faible et va perdre sa foi. Je commence à s'écouler ma tête. Je me demande pourquoi est-ce que tu parles gentiment pour un instant. Paul, je ne comprends pas, dans toutes les autres évangiles tu écris des bonnes choses sur les chrétiens. Et maintenant, tu sors de ta place, tu sais, tu clappes les gens sur les oreilles. Je ne te comprends pas. Tu es la paix et la joie que j'ai dû perdre sa foi. Et Paul, je regarde encore l'université, il me dit, tu sais pourquoi j'ai écrit. Tu sais pourquoi je suis français avec quelque chose de gentil. Parce que les Chrétiens, ils ont besoin de la grâce. Parce qu'ils ont des lois. Mais quand tu as la grâce, tu sais que l'amour de Dieu te protège. Mais quand il y a des lois par tes partages, il n'y a rien qui est très bien pour toi. Et tu ne saurais jamais entrer dans la route de Dieu. Amen. Et Paul, quand j'ai vu, avec une figure très sérieuse, pour les artistes, il n'est jamais plus important de faire quelque chose de gentil, que tu as la grâce à Dieu, que tu as la grâce à Dieu, que tu as la grâce à Dieu. Il n'y a rien de plus important que tu peux faire pour Dieu que tu as la grâce à Dieu. Et il continue. Si les Chrétiens de la grâce, ils n'ont pas la grâce à Dieu. Ce n'est pas tout, parce qu'il Dieu a tué toutes tuées. Et c'est qu'il a besoin de la grâce à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas nous donner à Jésus ? C'est pour ça que nous pouvons jamais dire, il y a Jésus et... Parce que nous nous exprimons que Jésus n'est pas suffisant. Mais avec Jésus Christ, Dieu nous a fait un cadeau infiniment. Et si les gens de la Nazion veulent plus, Et quand ils pensent qu'ils répondent à la loi, ils sont les chrétiens parfaits. Ils sont les chrétiens plus. Ils sont les chrétiens plus. C'est la même chose comme Jésus plus. Et c'est comme ça qui détruit leur foi et tout ce qu'il y avait. Je parle d'un moment où je disais, c'est désastreux. Que veut dire la loi ? Et que veut dire l'évangile ? Et Paulus regarde-moi un glatt. Et tu poses beaucoup de questions. Et je pense que c'est mieux de faire quelque chose pour Dieu, au lieu de lui laisser aimer, Dieu est dans une mauvaise chemin. C'est laissé aimer par Dieu est la chose plus importante. Je réponds que c'est un grand vol. Mais tu ne m'expliques pas pourquoi tu as sorti les paroles très fortes. Miche wundert, dass ihr euch von der Gnade abblendet. Ça me trompe, le sortant de l'Évangile. Wer etwas anderes prédigt, als die, der sei verflue. C'est lui, qui prêche quelque chose d'autre, il m'en dit. Paul nous répond, c'est clair, et je dis, wenn es keine Gnade für uns Menschen gibt, dann haben wir gar nichts. Dann gibt es keinen Weg zu Gott. Ohne Gnade gibt es keinen Zugang zu Gott. Sans la Grasse, nous n'aurons pas la connexion avec lui. Und die Christen in Galatien wollten ein anderes Evangelium. Et les Christians in Galatien wollen un autre Évangile. Wie bitte fragt mich. Je demande, quoi nom? Na klar, sagt Paul, es ist ein anderes Evangelium, gibt es ja nicht. Paul répond, es n'y a pas d'autre Évangile. Und darum habe ich den Leuten in Galatien geschrieben, wenn jemand ein anderes Evangelium prédigt, als ich es gesagt habe, der sei verflue. C'est pourquoi j'avais misché au Galat, c'est que ceux qui prêchent la mauvaise parole aux autres Évangiles, ne sont pas bons. Ich blase meine Wacken auf. Et moi, je professe abondit. Vom premier fois, avec lui, le l'air. Ich sage, Paul, findest-tu nicht, dass das ein bisschen starrer Tobak ist? J'ai dit, même Paul, je trouve pas qu'il est un peu sévère. Nein, will ich nicht, sagt er ganz ruhig. Ja, wie meinst du das denn, frage ich? Je me demande, n'est-ce pas qu'il me dit, je me dit, ah, wie ist es dir? Ach, fuhr auch nicht so'n nommer, ja. Paul me dit, m'est-ce pas, m'est-ce pas d'être? Tu weißt es. Tu sais ce que j'ai dit. Und er hat Wort. Il continue. Das Evangelium ist gerettet, wirst du alleine, durch die Glaube an Jesus Christus. Amen. Er hat sein Blut für euch und für dich am Kreuz. Und er hat sein Blut für euch und für dich am Kreuz. Seid nun, tilf deine Schuld vor Gott. Und er hat sein Blut für euch und für dich am Kreuz. Und er hat sein Blut für euch und für dich am Kreuz. Warum bringt uns das nicht mehr auf? Warum lässt das unser Herz nicht mehr auf? Und ich frage mich, warum es diese Sprache nicht touchen, warum es die Sprache nicht touchen. Du bist Gottes Kind. Gottes Kind bist du. Du hast deinen Vater, deine Mutter, aber du bist nicht so hartes Kind. Du wirst nie Lüller steigen als das. Also bleib nah mal bei ihm. Er ist nämlich in deiner Nähe. Komm wie du bist und Gott wird dich verändern. Amen. Du wirst nie Lüller steigen. Du wirst nie Lüller steigen. Amen. Das ist etwas anderes als strecklich ein Unterteil, das für dich. Es ist etwas anderes als wenn du dich anstrengst, wirst du scheitern. Wenn du dich anstrengst, wirst du scheitern. Wenn du dich anstrengst, wirst du scheitern. Komm wie du bist und Gott wird dich verändern. Amen. Wenn Gott dein Leben in seiner Hand hat, wird es etwas tun. Er lenkt dich und er leitet dich, denn du bist sein Kind. Lass dich von der Gnade beschenken. Lass dich von der Gnade bedeutet. Also, was heißt das Grasse? Weil das Grasse bedeutet. Nichts ist so wichtig in deinem Leben, als dich von Gott lieben zu lassen. Nul n'est plus important dans ta vie que de te laisser aimer par Dieu Dieu. Et il y a un sement qui devient un peu plus serré. Je suis Paul. Pourquoi est-ce que ces parents n'arrivent pas dans notre coeur? Et il y a un sement. Parce que nous voulons vraiment être aimé. Et nous pensons que c'est la même chose d'écouter les paroles « oui voilà tu as bien fait ». Mais ce n'est pas comparable. C'est vrai que nous les hommes nous aimons être encouragés. C'est important pour les humains mais c'est un contact chez Dieu. Quand il s'agit de Dieu nous recevons pas son amour parce que nous avons bien acheté, parce que nous avons bien fait. Dieu nous aide seulement parce que nous avons bien fait. Et je dis, oui d'accord. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour eux ? Mais est-ce que quelque chose de nouveau pour eux ? Nous le savons déjà ? Je ne sais pas. Pour elle dire « arrête ou à son ». Meinst-tu que c'est vrai ? Tu penses que c'est vrai ? Ou tu penses que c'est vrai ? Est-ce que tu connais notre Évangile ? Et Paul réfléchissait un peu comme ça. Tu dois te poser une seule question. Est-ce que tu as toujours la chance d'écouter le nom de Jésus ? Et est-ce que tu te réjouis sur Jésus-Christ plus que d'autres choses ? Est-ce que tu sais que c'est sûr que tu as aujourd'hui un petit accessoire de lui ou un identique ? Et est-ce que tu me semblues que tu as toujours la vieille ? Ou bien si tu as toujours la force de Jésus ? Et si tu réalises que tu as toujours la vieille, il faut que tu as toujours la vieille. Et si tu réalises que tu as toujours la vieille ou la pouvoir de Jésus ? Jésus, il y a un problème dans ta vie. Alors je demande encore une fois, quel est ce pardon ? Un pardon, Bert, que tu penses parfois. Dieu aime, parce que je veux, c'est si je fais cela. Et tu dois m'aimer, parce que j'ai un enfant très jeune. Mais Dieu dit non. Je ne fais pas ça. Je t'aime simplement parce que j'ai un enfant très jeune. Et quand je suis le premier, parce que nous pensons que j'aime, parce que j'ai beaucoup de choses, c'est cela, c'est toujours un enfant. Et le prochain français, c'est celui que les frères et soeurs, même si. Pourquoi est-ce que cela devient un enfant ? Tu peux m'ériter son amour, tu commences à établir des lois. Par exemple, cette loi. Strecs dich an, alors est-ce que Dieu n'est pas ? Sois valifiquat, ce fait du travail dure et Dieu va te donner la carte. Sois valifiquat, ce fait du travail dure et Dieu. Par exemple, ce fait du travail dure et Dieu. Ceї d'être pas ? Mais Dieu ! Et regarde, quand tu penses que quand j'ai fait beaucoup, tu vas m'aimer, quelque chose de mauvais peut se faire. Parce que parfois c'est un problème avec ceux qui nous donnent comme la dure. Pour les choses que nous ne pouvons pas payer pour nous voulons, parce que ça touche notre arrogance. Et parfois quand on donne des choses en cadeau, nous n'ayons pas. Parce que nous préférons toujours travailler pour mériter les choses. Et c'est comme ça que les gens établent leur loi. Et nous les impliquons comme les droits de Dieu, mais en réalité ce sont des droits du monde. Et ce sont des droits qui aident à vous détruire les uns les autres. Et puis il y a quelque chose qui se sert avec ton âme. Et quand j'arrive dans ces problèmes, j'ai réalisé que n'importe quel effort que je fais n'est jamais suffisant. Il n'est jamais suffisant. Et tu peux regarder, car tes frères et tes frères et tes frères et tes frères et tes frères, et tu peux regarder, car ils ne peuvent pas avoir les droits. Et tu peux regarder, car ils ne peuvent pas avoir les droits. Et tu ne vas jamais admettre que tu n'arrives pas à les droits. Et tu n'arrives pas à les droits. Mais quand même tu vas toujours pousser les autres à arrêter dans la nuit. Et maintenant nous arrivons dans l'Évangile, notre Évangile que parle Paul, alors qu'il y avait par nous. Quand les gens viennent pour vivre les Galaties, et vous avez vu le Christ dans l'Évangile. Et vous voyez le Christ dans l'Évangile. Vous pensez que vous êtes sauvés. Vous avez Jésus qui est mort pour vos péchés. C'est super, mais ce n'est pas suffisant. So richtig gerettet seid ihr noch nicht. Euch fehlt noch was. Il vous manque quelque chose. Vous devez d'abord porter un plan des Juifs. Et puis vous devez rester dans les droits. Et c'est après ça que vous êtes sauvés. Les frères et soeurs, n'essayons pas de faire la même chose. Ce n'est pas le chemin que Jésus puisse. Jésus reicht, il est de nous. Oblions ces âmes, parce que Jésus est suffisant. Laisse-t-il von ihm lier, bleib' in sa Nähe, bleib' in sa Nahe. Laisse-lui, reste près de lui et serre un jour. Et ne démarre pas nous autres, de toujours rester dans ses droits. Jésus est genug erreicht. Parce que Jésus a, 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 a guéri tout pour nous. Et je dis que l'évangile que j'ai dit, j'ai dit grand. Quand tu es de ton mot, tu bekenss, dass Jésus est là. Et tu es de ton mot, tu es de la mort. Et tu es de ton mot. Pour toi, tu seras sauvé. Alors ceux qui a un mot et qui paraissez dans les droits, il y a toujours chez Jésus plus. Il y a toujours chez Jésus et qu'il y a toujours autre chose. Jésus et mes idées sur ces fils, c'est là. Jésus plus. Et c'est pour ça que tu commences à prêcher d'autres réponses. Et c'est à ce moment où Jésus n'est pas assez pour toi. Et tu vas commencer à te fatiguer. Et tu vas commencer à te fatiguer. Et tu vas commencer à être frustré. Et tu vas être fatigué parce que tu n'as écrit pas à des gens ce que tu expectes sur toi. Et tu vas être fatigué parce que tu n'as écrit pas à des gens ce que tu expectes sur toi. Et tu vas être fatigué sur tes frères et soeurs parce que eux aussi ils ne seront pas dans la loi. Et je demande encore quand est-ce que tu sais que tu es n'est pas assez. Parce que Jésus s'est donné comme cadeau en toi et vie en toi. Et parce que Dieu reside dans Jésus, Jésus est Dieu sans toi. Il n'y a pas d'autres évangiles. Il n'y a pas d'autres évangiles. Il n'y a pas d'autres évangiles que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autres évangiles. 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 Sous-titrage MFP.